CLAVDIAQ, c'est l'association française des intolérants au gluten. Elle a une vingtaine d'années et regroupe environ 6500 adhérents, qu'ils soient malades céliaques ou familles ou corps médical. Cette association a été créée pour défendre les droits des malades céliaques et de leurs familles, pour les informer et pour les aider au quotidien à gérer leur régime. Il faut être nombreux, il faut absolument soutenir l'association puisque l'Union fait la force. Et plus on est nombreux, plus on a de poids auprès des institutions, auprès du gouvernement pour pouvoir défendre les droits des malades, mais également auprès des industriels afin qu'ils améliorent leur étiquetage et qu'ils puissent aussi pouvoir nous proposer de plus en plus de produits qui soient consommables par les malades céliaques. Nous avons une permanence téléphonique tous les jours de la semaine. Nous avons également des réunions dans les régions. Nous organisons des colloques médicaux avec des professionnels, avec les spécialistes de la pathologie. Nous organisons également des stages de formation pour les plus jeunes, pour les adolescents, mais également pour les familles et pour nos délégués dans lesquels il y a des cours de cuisine, des cours de réglementation. On parle aussi de la maladie et ça permet aux gens de se rencontrer et de pouvoir partager leur expérience. Nous organisons également des formations dans des lycées professionnels ou dans des écoles d'ingénieurs afin de parler de l'intolérance au gluten et de pouvoir informer les futurs industriels et les entrepreneurs de notre pays. Face à la VIAG, nous avons tenu le remboursement partiel des produits diététiques sans gluten. Nous avons eu une action auprès des institutions pour faire avancer l'étiquetage des produits sans gluten. Et nous avons également fait beaucoup d'actions auprès des médias pour pouvoir informer le public et pouvoir faire connaître la pathologie au grand public, aux médecins, etc. Le logo de l'épi de blé barré dans un cercle appartient à la VIAG en France, a été déposé à l'INPI il y a plusieurs années de façon à pouvoir proposer aux industriels de la poser sur leurs produits avec des normes de sécurité supplémentaires. Grâce à ses nombreux adhérents, la VIAG est très active dans le soutien à la recherche sur la maladie celiaque. Elle organise des manifestations et récolte des dons pour soutenir les équipes de recherche françaises sur la maladie celiaque et l'aspo réfractaire. Sous-titrage Société Radio-Canada